... Une nouvelle exposition est ouverte le dimanche après-midi aux visiteurs dans la sacristie de l'abbaye de Bonne-Espérance. Une activité supplémentaire pour petits et grands qui s'ajoute aux promenades déjà appréciées dans les espaces verts extérieurs, dans le cloître et dans la basilique. L'art sacré se dévoile en Hénoux. Cette exposition, c'est la première réalisation visible du Centre d'Histoire et d'Art Sacré en Hénoux, appelée Chacha en abrégé. Ici, pour l'exposition du Chacha, on a rassemblé des œuvres, que ce soit des pièces textiles, des tableaux, des bannières, des sculptures, des pièces d'orfèvrerie, qui ont attrait forcément à l'art religieux, mais qui appartiennent à des paroisses qui dépendaient sous l'ancien régime de l'abbaye de Bonne-Espérance. L'intérêt est de montrer des pièces qui ne sont peut-être plus utilisées à l'heure actuelle, qui sont précieusement gardées dans les sacristies et donc qu'on ne voit pas souvent. Donc ça vaut la peine de pouvoir découvrir des trésors un peu cachés qu'on dévoile lors de cette exposition et surtout de montrer le lien avec l'abbaye. L'histoire de Bonne-Espérance a révélé son importance dans tout le Centre d'Hénoux. L'abbaye a bénéficié ces dernières années de plusieurs restaurations, notamment dans la sacristie où se tient l'exposition. Les visiteurs apprécieront la rénovation de cette pièce aux murs octogonaux qui a souffert de solitude pendant les travaux. Aujourd'hui, tel un écrin qui brille demi le feu, elle accueille les pièces d'art religieux confiées par les paroisses voisines. On y voit notamment les statues de différents saints patrons qui sont portés en procession lors des fêtes paroissiales. Des ostensoires, des ciboires et d'autres reliquaires qui surprendront sans doute les plus jeunes visiteurs. Ces tableaux et ces objets peuvent également servir de support pour la catéchèse. Ils expliqueront les différentes traditions religieuses de la région. Pour certains objets, le chacha a dû procéder en urgence à des traitements contre les insectes ou contre la dégradation du temps. Le Centre d'Histoire et d'Art Sacré du Hénoux joue en fait un rôle important dans l'expertise du patrimoine religieux pour sa conservation dans les meilleures conditions. Parce que ce patrimoine religieux, il est menacé. Je parle pas tellement ici des bâtiments, mais aussi du contenu des bâtiments, c'est-à-dire tout ce qui est le petit patrimoine, les objets, les objets mobiliers, comme on dit, hors-févrerie, textiles anciens, statuaires, tableaux, etc. Ce patrimoine, il est menacé parce que les églises étant moins fréquentées qu'avant et ayant moins de gens aussi pour s'occuper ou pour avoir l'œil, etc. Ça devient parfois un peu précaire. Et par ailleurs, il y a l'usure du temps qui se fait aussi et que si on n'y prête pas attention, des œuvres parfois peuvent très vite se dégrader aujourd'hui si on n'est plus là pour veiller sur elles. À terme, le chachar assemblera dans un espace conservatoire toutes les œuvres mises en dépôt par les paroisses. Lorsque les couvents ferment ou que des églises sont désaffectées, le patrimoine religieux serait stocké dans cet espace spécifique à l'abbaye Bonne-Espérance. Un conservatoire pour lequel le diocèse de Tournai a encore besoin de quelques 100 000 euros. Un compte à projet a été ouvert dans ce but à la Fondation Roi Baudouin. Sous-titrage Société Radio-Canada